Salam le monde, c'est Kipopou, j'espère que vous allez bien les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation Donc les gars bien sûr vous n'êtes pas sans savoir que pour la 3ème année de suite La compétition, la e-league 1, comme on appelle ça, va avoir lieu Donc du coup pour la 3ème année de suite, si je ne me trompe pas Et du coup je me suis dit pourquoi pas y participer Ouais c'est vachement drôle cette compète En fait je t'explique le délire de cette compète C'est genre moi, du coup en 2 participations Parce qu'il y a quand même 2 compétitions chaque année Il y a le tournoi hiver, donc là actuellement Et le tournoi printemps qui a lieu un peu plus tard dans l'année Au moment de printemps, c'était un peu logique Et j'ai participé, je dis de mauvaises choses, j'ai participé 3 fois cette compète Et j'ai été éliminé 3 fois, donc j'ai été éliminé 3 fois sans avoir joué C'est à dire que je me qualifiais au premier tour sans jouer Et après j'ai été éliminé Alors je t'explique, tu me dis comment t'as été éliminé Tout ça, donc c'est le truc, le délire de Ouais quand t'as fini ton match tu mets le score En fait le gagnant met le score Et avec la photo qui montre la preuve comme quoi t'as gagné Et moi je me suis fait éliminer 2 fois Où le mec ne répondait pas Il était pas là au rendez-vous pour jouer le match Du coup, comment dire Parce qu'il y a un laps de temps pour pouvoir mettre le score Et il restait quelques minutes Donc je mets le score, j'ai dit que je gagne par forfait Parce que le mec ne répond pas Et je mets les preuves avec les messages Le mec ne répond pas, tout ça Et le mec est hors ligne 2 fois j'ai fait ça Et c'est l'autre gars qui est qualifié Donc je comprends pas cette compète en fait Et une autre fois C'est encore mieux Une autre fois Le mec n'était pas là aussi et tout Donc la 3ème fois Le mec n'était pas là et tout Et le mec a fait pareil que moi en fait Mais sauf que moi j'étais là Tu vois Je répondais au message Genre je sais pas quelle preuve il a envoyé Mais le mec était qualifié à ma place Non c'est énorme cette compète C'est énorme Donc déjà j'ai fait une bonne pub Franchement il y gain Orange Ligue 1 Franchement vous êtes au top les mecs Bande de fils de Donc voilà je me suis dit Ouais en même temps Je vais participer On sait jamais s'il y a un miracle Bien sûr les gars Je vais représenter Amiens Donc d'ailleurs là Je viens d'y penser Il va falloir que j'aille m'acheter Les cuissons d'Amiens Et toutes les conneries là Donc bien sûr je représente L'Amiens C Donc bah Xbox One La manette Voilà Chacun son délire Et donc du coup Je me suis fait une belle belle Ligue 1 les gars Voilà franchement C'est plutôt pas mal Avec dans les buts Aréol la Ligue des Champions Une défense centrale 100% parisienne Bien sûr Équipe MB Marquinhos Latéral droit Lala Alors les mecs Lala Je le trouve abusé J'ai fait quelques matchs En clash équipe Et franchement Mais il a des stats de malade Vous pouvez le voir 86 de vitesse 83 de physique Et franchement il a 80 partout Il n'y a que en tir Il a 62 Je le trouve monstrueux ce joueur là Latéral gauche Mendy Donc Mendy version Ligue des Champions C'est aussi pas mal Après les 3 minutes de terrain Donc j'ai gardé quand même Gustavo Parce que je trouve que c'est le meilleur joueur de Ligue 1 En tout cas dans FIFA En MDC Moi j'aime bien son profil Pas très rapide et tout Mais je trouve que c'est assez physique Voilà une belle patte gauche aussi Pour les frappes de loin Parce que je peux te dire Qu'au niveau frappe Gustavo ça y va Donc voilà c'est pour ça que je préfère Garder Gustavo et ne pas prendre de risques En tentant quelqu'un d'autre Et du coup Gustavo est accompagné de Draxler Version Ligue des Champions Et Mendy version Ligue des Champions Alors Mendy déjà en régulière Il est monstrueux Alors là en version Ligue des Champions Je le trouve encore plus monstrueux les gars Voilà en 4 matchs par exemple Deux buts marqués et une passe D Quand même pour un MC C'est lourd Le trio de devant Donc Mbaignang Que je n'ai pas changé Que j'ai gardé Mbaignang Oui parce qu'au passage J'avais présenté une équipe de Ligue 1 Un peu plus tôt Dans Avant quoi Et Mbaignang et Gustavo Que vous voyez ici Faisaient déjà partie de l'équipe Et donc voilà Mbaignang Moi je kiffe Mbaignang On peut regarder ses stats Depuis qu'il est dans mon club 65 matchs 29 buts 23 passes D Franchement c'est Pour un AG Moi je trouve ça Pas mal En AD J'ai pris du coup Traoré Bertrand Traoré Donc voilà Qui a aussi des très très bonnes stats Son vraiment son bémol On va dire C'est son mauvais pied Alors t'entends pas un tir pied droit Votre gars il a une étoile Le mec est capable de louper la balle avec le pied Tu vois Il passe à côté quoi Et en BU Alors déjà j'ai été fan Franchement ça a été mon coup de coeur Bah le Teddy en régular Mais là L'Ultimate Scream J'ai regardé sa carte Mais il a des stats de ouf Il a des stats de ouf Parce que physiquement Il est pas dégueulasse Il a 77 84 de tir 91 de vitesse 90 en drible 4 étoiles de mauvais pied 4 étoiles de geste technique What the fuck ? Non franchement Ça a l'air d'être un monstre Donc voilà Là j'ai pas hésité vraiment A dépenser dépenser Pour cette équipe là Franchement A vue de nez J'ai fait un peu les calculs C'est une équipe qui tourne A plus de 200 Environ 250 000 crédits Sinon dans les remplaçants du coup On a du Mandanda Glig Sidibé Cyprien Sarr Dimaria Et Saint-Maximin Voilà Donc ceux que je fais rentrer le plus souvent Bien sûr c'est Sarr Dimaria Et Saint-Maximin Vraiment pour la vitesse Sarr et Saint-Maximin Ils apportent beaucoup Et Dimaria Voilà pour la touche un peu technique Et il peut nous sauver Avec une petite enveloppe Un petit enveloppé De je ne sais où tu vois Bref les gars Donc là je suis parti en mode Revolse Comme d'habitude Donc voilà On va aller tester cette équipe là Et voilà Allez allez Fais moi voir ton équipe Ah ouais Ah ouais Ah ouais ouais Belle équipe Ah ouais Non franchement Bah écoute Ça va être un bon test On va voir Euh Là La heavy game Euh Ouais C'est vrai je suis un ouf là 3 minutes de jeu J'ai oublié de faire le M Lego J'ai oublié de Graxler J'ai oublié de Graxler J'ai oublié de faire une belle contre-attaque là Bon ballon ça Pour Bertrand Traoré Du coup on va revenir sur Oh la petite fince là Qui fait plaisir Oh oui 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 Voilà le but de Mayang 1-0 Et ça vient de Bertrand Traoré Et un bon décalage aussi de Graxler Voilà Un but simple On va pas se mentir C'est un but simple Mais un but efficace Voilà Propre Tranquille Moi j'ai pas besoin de D'icône De légende De ta mère là Ah ouais mon gars Nous on est là On joue avec des joueurs De Ligue 1 frère Des joueurs Et mon gars De Ligue 1 Ouais Franchement là Depuis qu'on a marqué En vrai là Il n'y a plus rien quoi Maintenant Allez Une petite contre-attaque Juste pour le kiff Et ça bug Et ça me casse les couilles Mais apparemment C'est le mode rival Qui fait bugger Parce que j'ai J'ai 2-3 potes Qui m'ont sorti A peu près la même réflexion En disant que Voilà Ça bugger de ouf En ce moment Le mode rival Moi c'est vrai Que je joue très peu en ligne Et Il faudrait que je vais remettre D'ailleurs Quoi faut aussi Un bon mode fut champion Là les gars En plus Là je rappelle J'ai les points pour jouer Et tout Mais voilà Il faut que je trouve un week-end Où je suis sûr De faire mes 30 matchs Parce que maintenant C'est devenu Enfin ça a été réduit A 30 matchs Ce qui est pas mal Il faut que je trouve le temps Pour pouvoir faire ces 30 matchs J'ai pas envie de faire un fut champion Où je sais d'avance Que je vais pas avoir le temps On baloter l'île Dommage Mais c'est pas grave Mais voilà Il faudrait que je trouve Un peu de temps Et voilà Faire un bon live Comme à l'ancienne Oh je sais bien Oh il a toujours joué La fiante NON T'es pas mal bien joué La frappe de Traoré Oh la 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 Le 2-0 Et Traoré boost C'est quelque chose Et mec Ok Il a un étoile Enfin il a Je sais que t'es vachement français ça Alors ok Il a une étoile En mauvais pied Mais il a 8 étoiles En pied En bon pied quoi Bien joué ça Oh bien joué ça Oh la 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 Contre-attaque Oh balotelli Oh je sens le lobo Oh Mais non arrête Non mais c'est une icône frère Mais c'est pas grave Vas-y C'est quoi pour le suspense C'est bien qu'il marque Pour le suspense de la vidéo Sinon je vais me faire chier encore Comment il veut trop faire Le mec qui skille Alors qu'il pue la merde en vrai Voilà c'est la mi-temps Putain il a fait 4 C'est quoi ces stats là Non mais attends C'est un truc de ouf Parce que moi j'avais l'impression De dominer de malade Enfin dominer Bon je dominais pas de ouf Non plus Mais euh Le genre il a Il a carrément Limite le même nombre de tirs Que moi Ouais bref On s'en fout Je gagne 2-1 Ah ouais d'accord Ah ouais Ça veut dire le mec En fait c'est une frappe de loin Un but quoi Ah ouais Non mais là par contre Ça va me casser les couilles Non mais là par contre Là je vais commencer à m'énerver Voilà Et moi par contre Moi les frappes Elle bug et en plus Ça rentre pas Allez avec Gustavo Direct Oh putain Il a mis du temps ce con Oh là là Mais genre Putain Mais le pied devant toi Là qui pendait là Ouais c'est un bug de ouf Eh franchement c'est horrible C'est il est horrible Ce FIFA là Mais ce FIFA là aussi Il est horrible Putain déjà le jeu Il est merdique les mecs Mais faites au moins attention aux connexions Je sais pas Les serveurs Faites quelque chose les mecs Ça bug Je peux rien faire Là indéfendable Impossible Voilà Même quand je défends bien La balle elle lui revient Elle a enveloppé Je sais pas C'est honteux de faire un jeu pareil Oh bien joué Ça il l'a centième Bah il n'y en Allez mais ouais Genre maintenant Meunier Cours vite maintenant Le mec c'est une charrette ambulante J'ai calé un sart Il y a 20 minutes frère C'est sûr Je vais même pas avoir le temps de faire Un changement Allez c'est tombé Ça bug C'est horrible Il est horrible le match Le match est horrible Ça c'est bien Ça c'est bien C'est impossible de marquer La dernière elle est pour nous Il y est pas Il y est pas Il y est Non C'est ce que je rate Non Ah je suis un FDB Impardonnable Impardonnable Ce que je viens de rater Impardonnable Ah je suis dégoûté les mecs Ah je suis super dégoûté là Ah non mais normalement C'était victoire quoi Ce qu'il rate dans le culi Enfin C'est pas ce qu'il rate Mais j'aurais pu mieux Mieux Bref Bref Ça m'a cassé les couilles De toute façon ce match Il était rempli de bugs EA Les serveurs Pus toujours la merde Ce jeu Pus toujours la merde Bref Aucun plaisir Bref Si t'as l'acquement pas possible N'hésitez pas à lâcher un maximum de like Comme d'habitude Si tu as tout juste de me découvrir Wouhou Si tu m'y as tout juste de me découvrir Si t'as l'acquement pas possible N'hésite pas à t'abonner frérot Bref Bref Envers Et n'hésite pas à t'abonner à lafa VU